Aujourd'hui, je vais te parler du bootcamp que j'ai fait avec Martin Latulé. On est en 2021 et on est en plein COVID. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyages déductibles, qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Il y a une semaine durant le mois de novembre qui a été ouverte par les gouvernements où est-ce qu'on pouvait sortir de la maison avec nos masques et qu'on pouvait se réunir en groupe. Et ça a été refermé la semaine d'après. Plusieurs mois, voire plusieurs semaines avant l'événement, cette date-là avait été planifiée. Où est-ce qu'on allait en bootcamp avec Martin, avec le groupe VIP, avec tous ceux qui étaient là. On était peut-être cinquante-soixantaines. Puis, on a eu la grande chance, le grand bonheur de pouvoir se rencontrer la semaine où est-ce que c'était ouverte. Je t'ai raconté dans d'autres podcasts que ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Ça m'est arrivé l'année d'après avec Marco, avec le bootcamp de Marco. Ça m'est arrivé. Donc, à chaque fois que j'avais un événement qui était planifié avec des groupes, bien, on était capable de faire l'événement. Donc, vraiment extraordinaire. Donc, la résistance, la difficulté, c'est qu'on ne savait pas. On ne savait pas si ça allait avoir lieu jusqu'à la dernière minute. Et finalement, la dernière minute, oui, les événements sont ouverts. On peut être reçus. Puis, c'est drôle parce que quand on est arrivé là-bas, le premier soir, écoute, on a, Martin nous reçoit, on a un souper. Il y avait mis des, il y avait mis des genres de plexiglas entre chacun des convives. Il y avait des plexiglas en forme de X sur la table pour que les convives puissent se parler, mais à travers les plexiglas. Mais vu qu'on n'entendait absolument rien de ce que l'autre disait à travers le plexiglas, on était tous debout, puis on jasait debout parce qu'on ne pouvait pas jaser avec les plexiglas. Ça nous protégeait du COVID, oui, mais ça ne nous protégeait pas du tout. Et de toute façon, on a passé ces journées-là, parce que je crois que c'était trois ou quatre jours, on a passé ces journées-là sans masque quand on était dans les salles parce qu'on était tellement contents d'être ensemble. Ça faisait presque un an déjà que tout était fermé à cause du COVID. Donc, on était tellement contents d'être ensemble que notre désir était de connecter, d'être capable. Écoute, on s'est fait des câlins, on a vraiment profité du moment où est-ce que la connexion avec l'être humain, pour nous, avait une importance complètement différente. Qu'est-ce que j'ai réalisé à ce moment-là? C'était justement que si je voulais réussir dans mon entreprise, ça me prenait des amis, des collaborateurs, des partenaires. Et ces gens-là qui étaient là à l'entour de la table, il y en avait certains que ça fait déjà plusieurs années qui sont des amis et des partenaires, puis qui s'entraident dans leur business. Il y en a qui arrivaient comme moi. Et ceux qui arrivaient comme moi, pour certains, on a gardé la connexion, on a gardé le fait qu'on travaille ensemble et qu'on s'entraide. Et c'est vraiment comme ça que les entreprises peuvent réussir. La connexion humaine que tu vis avec d'autres entrepreneurs qui vivent les mêmes défis, avec qui tu peux partager, avec qui tu peux échanger, avec qui tu peux justement te pousser, te pousser plus loin, parce qu'eux l'ont fait ou ils ont passé avant toi, ou toi, tu l'as fait, tu as passé avant eux. Donc, l'entraide, le fait d'être capable d'avoir quelqu'un à qui tu peux appeler, puis te dire, mon Dieu, ça ne va pas bien, je suis en panique, je suis en train de faire un lancement, ça ne marche pas, Facebook m'a bloqué, moi je l'ai vécu, fais ci, fais ça. Donc, ces ressources-là, d'avoir des connexions humaines avec des partenaires, des affiliés, des associés, c'est pour ça que j'ai parti la formation des partenariats, parce que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point un entrepreneur et les grandes entreprises réussissaient grâce à ça. J'ai réalisé après, quand je suis revenue, que j'étais rechargée, motivée, je savais que j'allais réussir mon entreprise, parce que je savais que je n'étais plus toute seule, que je n'étais plus toute seule à vouloir aller à quelque part, que ces gens-là avaient déjà marché le chemin avant moi, puis que je pouvais avoir de l'aide, puis que je pouvais savoir quel est le chemin le plus rapide pour atteindre mon objectif. Oui, on peut engager des coachs qui vont nous coacher sur certains aspects. Tu sais, comme moi, je développe des compétences des gens, mais le partenariat, les masterminds, tu sais, comme le mastermind qu'on fait avec mes clients, bien, c'est un peu un CA stratégique. On vient se poser des questions, on vient s'interroger, on vient se donner des trucs, des stratégies. Donc, la révélation que j'ai eue, c'est que la communauté que tu tiens, tu sais, quand on dit tout le temps, les cinq personnes que tu côtoies le plus sont le reflet de ton entreprise, de qui tu es. Bien, cette communauté-là, VIP, qui deviennent tes avocats parce qu'ils deviennent tes amis. Qu'est-ce que je veux dire par avocat? C'est qu'ils vendent tes produits et services à ta place parce qu'ils sont 200 % en arrière de toi puis ils veulent te voir réussir comme eux, tu les aides à réussir. Donc, pour moi, l'épiphanie, c'est que l'importance, on le dit tout le temps, « Seuls, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. » Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'ensemble, on allait plus loin. Tu sais, les voyages, l'immersion, c'est ce que je crée. Je crée ensemble un groupe d'entrepreneurs qui viennent échanger, qui viennent s'entraider, qui ne sont pas dans les mêmes domaines, mais qui font tellement cette richesse-là de dire « Écoute, moi, dans mon domaine, voici ce qu'on fait. » Puis moi, dans mon domaine, voici comment on le fait. Et cet échange-là entre entrepreneurs, c'est ça qui va amener ton entreprise vraiment à un autre niveau, qui va amener ton entreprise à réussir où est-ce que les grands réussissent. Tu sais, j'ai déjà fait une entrevue avec une entrepreneur qui a 2000 employés. Et elle me disait que, dans son entreprise, ils ont sept actionnaires minoritaires. Ce sont ses sept fournisseurs principaux qu'elle a besoin pour pouvoir continuer son entreprise. Elle en a fait des partenaires dans l'entreprise pour ne pas les perdre, pour être sûre de les garder, pour être sûre que ces gens-là vont la passer en premier au lieu de la passer en dernier. Tu vois, le partenariat, le fait d'être avec d'autres entrepreneurs, le fait d'échanger dans les masterminds, le fait de se développer en nous va faire la différence sur ta réussite. Seul, tu vas plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Je t'invite à venir partager cet épisode à tous ceux qui, pour toi, pourraient faire partie du « Ensemble, on va plus loin ». Démontre-leur que tu as besoin d'eux et que tu leur donnes le message que tu veux réussir avec eux et qu'ensemble, vous allez pouvoir créer quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous faites individuellement. Donc, je t'invite à partager cet épisode et à m'écrire des commentaires sur ma chaîne YouTube de mon podcast « Fais voyager ton entreprise ». Tu le sais, je t'invite à chaque semaine à me laisser des commentaires. Je le sais, tu n'as pas le temps. Mais prends un petit deux minutes pour venir me donner un commentaire pour me dire, pour toi, là, ce que je viens de t'expliquer, là, comment vas-tu le mettre en pratique? Qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant? Pour te créer un ensemble qu'on va aller parler. Ça va me faire un grand plaisir de pouvoir continuer la conversation avec toi sur ma chaîne YouTube et partage-le avec les autres. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio